Musique Alors bonjour à tous, je m'appelle Sarah Trouche, je suis une artiste polymorphe, travaillant dans le champ de l'art contemporain, l'art vivant et le multimédia aussi, avec notamment des courts-métrages. Je suis aussi directrice artistique de la compagnie Winter Story in the Wild Jungle, qui est installée en Médoc. A cette question de l'artivisme. Alors justement, dans ma pratique, depuis le commencement de cette pratique-là, que ce soit dans ma pratique personnelle ou auprès de la compagnie, je travaille à cette question du politique dans la démarche artistique. Donc du coup, je développe ce qu'on appelle la mise en lumière des anomalies sociologiques et politiques. J'essaie de permettre aux autres de protester, de résister quand toutes les issues ne sont plus favorables. J'essaie finalement de parler de ces angles morts-là. Donc cette question de l'artivisme, c'est aussi ça. Certains artistes sont complètement dans un rapport à l'esthétisme ou à l'expérientiel, ce qui n'est pas mon cas depuis le commencement de ma pratique. La place du politique ou du sociologique et la question de l'autre, avec un grand A, est au cœur de ma démarche. Dans un deuxième axe qui est autre que celui de ma démarche personnelle, je suis engagée maintenant depuis de nombreuses années avec la compagnie Winter Story and the White Jungle, qui défend l'accessibilité culturelle, notamment en ruralité, et dans ces territoires déoubliés qui sont entre 60 et 90 kilomètres des grandes villes. Voilà, et donc on met en place à la fois des manifestations artistiques comme le festival Perform, où on invite de nombreux artistes, et à la fois des actions tout au long de l'année, regroupant des publics dits plus fragiles, soit non initiés au milieu de l'art, soit dans des centres socio-éducatifs, dans des zones prioritaires, ou en situation parfois de handicap. J'essaie en tous les cas dans ma démarche que cet art, reprenant la phrase de Paul Klee, « rendre visible » parfois ceux qui ont besoin de cette visibilité-là. Et je pense que la démarche d'une artiste, c'est aussi faire société, et en tous les cas s'inscrire dans la cité, et essayer de répondre aux enjeux, qu'ils soient écologiques, sociologiques ou politiques. Alors je pense que l'artivisme, c'est depuis l'essence de... Enfin, je pense qu'on l'a en soi ou on ne l'a pas. Je sais que plus jeune, j'ai été énormément engagée, et notamment le Secours populaire. Voilà, c'est-à-dire cet engagement de l'autre, cet engagement citoyen a toujours fait partie de ma vie de femme, enfin de jeune femme, parce que j'ai commencé très jeune, et après, par essence et par extension, de femme et d'artiste. Et je pense que cette question de savoir qu'est-ce que l'on peut partager ou donner à l'autre, ou comment s'inscrire dans la cité, fait partie de mes préoccupations. Du coup, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas vraiment choisie, c'est-à-dire je n'aurais pas pu faire autrement, en me disant, voilà, j'aurais pu, si j'avais été chirurgien ou médecin, j'aurais été dans cette zone-là. Je suis artiste, et donc en étant artiste, je crois beaucoup à cette responsabilité d'artiste aussi, parce qu'on a, j'ai envie de dire, c'est un peu un des derniers métiers libres qui nous permet de dire parfois tout haut ce que les gens ne peuvent pas dire, même parfois la presse. Et du coup, je crois qu'on a cette responsabilité-là de aussi mettre en lumière des choses que l'on trouve parfois défaillantes ou qui nécessitent d'être repensées. Et c'est aussi le rôle de l'artiste, il me semble, de l'artiste artiviste, de repenser les lois, de repenser la vie de la cité, de repenser sa façon de vivre ensemble, sa façon de cohabiter, de faire exister les choses. Et je crois foncièrement que l'artiste a un vrai rôle à jouer dans ce domaine-là. On est en 2006-2007, il y a eu de nombreux éboulements de terrain vers l'Egyan, sur cette région de l'Egyan. Et du coup, il y a eu des milliers de morts. Et le gouvernement chinois, en réponse, a dit, ben voilà, les corps sont enterrés vu qu'il y a eu des éboulements de boue. Donc, vous ne pouvez pas récupérer les corps, nous allons reconstruire au-dessus des corps. Et donc, les bulldozers étaient déjà présents. Il y avait vraiment une volonté de ne pas mettre en lumière ce drame. Et la population était extrêmement triste. Et du coup, il y avait une vraie envie de retrouver les proches, de leur faire un enterrement décent. Et je l'ai assisté à ça. Et j'ai eu envie de faire une réponse comme je pouvais. Au début, j'ai cru en tant que femme, enfin tout bêtement, en aidant avec mes mains. Et finalement, j'ai aidé en ayant une réponse d'artiste où je me suis recouverte de cette boue. Et je me suis positionnée sur les toits, rue Tongue. Et j'ai fait une marche sur ces toits-là en réponse, en disant, je suis là, on est là, on assiste, on me protège. Et cette marche-là a permis de... Voilà, à la fois soutenue par ce geste, il y a eu une bienveillance énorme et ça a à la fois soutenu les gens qui étaient en deuil. Et à la fois, cette simple action a effrayé, j'ai envie de dire, la police locale. Et du coup, s'est dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose, il y a peut-être la presse, il y a peut-être un regard international dessus. Donc du coup, non, non, nous n'allons pas enterrer l'affaire. Nous allons donner un mois de plus aux gens pour trouver les corps. Et c'est là où j'ai pu comprendre, où j'ai réalisé qu'en fait, un simple geste d'artiste avait un vrai impact sur la société parce que les gens se sont retrouvés à avoir un mois de plus pour trouver leur proche, pour trouver la famille. Et ça m'a beaucoup touchée. Ce n'était plus mon combat, mais par contre, ça m'a beaucoup touchée de se dire que finalement, à travers une position d'artiste, on pouvait permettre aux autres de mieux vivre, quoi. Et donc c'est aussi cet engagement-là d'artiviste, c'est aussi, à un moment donné, par le fait de faire, d'oser faire, pour les autres qui sont dans l'embarras, qui ne savent pas comment s'en dépatouiller, on se retrouve à les mettre en lumière. Et parce qu'on les met en lumière, la réponse politique est imminente et du coup, leur permet de réagir. Et c'est ça que je trouve assez beau dans le fait d'être une artiste artiviste. C'est justement par le fait de faire art, de permettre aux autres de mieux vivre en société, au sein de cette société. Et je trouve que parfois, l'artiste doit se retrouver dans cet interstice-là qui le lie à la fois au poétique, à la fois au symbole, et à la fois à cet engagement humain et sociologique et au lien qu'il tisse avec les autres. Et c'est aussi un des enjeux. Alors moi, je trouve ça génial que beaucoup de jeunes reprennent ce flambeau-là et poursuivent et continuent ce mouvement de l'artivisme. Je trouve que l'art, encore une fois, a quasiment un devoir de faire société ou d'être société, parce que la culture est primordiale et essentielle pour moi. Et donc, c'est hyper important de se positionner en tant que tel. Après, il n'y a pas de clivage. J'ai beaucoup d'amis que je trouve extraordinaires, qui sont simplement dans une démarche aussi, comme je disais, esthétique, ou qui ont leur propre démarche. Il n'y a pas de bon ou de mauvais art. Tous les enjeux sont possibles, à condition d'être honnête et responsable de ces actes aussi. Parce qu'être activiste, c'est aussi, en fait, finalement, montrer aux autres, travailler souvent dans l'espace public, prendre corps dans la cité, face à des gens qui ne sont pas initiés. On sort du carcan de la galerie ou du musée. Donc, du coup, on a aussi cette responsabilité-là d'arriver à faire passer un message concis et cohérent, de ne pas choquer, parce que si on choque, en fait, on rompt le dialogue. On rompt, en fait, la peur fait qu'on s'éloigne en tant que public. Donc, du coup, on n'est plus dans un engagement de compréhension. Donc, toutes ces actions-là sont importantes. Et je trouve que si des générations peuvent poursuivre, finalement, l'art redeviendra, prendra une place encore plus grande dans cette société qui en a besoin. Parce que l'art est un langage universel. L'art, c'est de la cohésion, c'est de l'ouverture, c'est du courage parfois, c'est de la curiosité. C'est aussi toutes ces choses qui font que la vie est beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable. Et on en a encore plus besoin en ce moment après des périodes aussi dures telles que la pandémie. Donc, je trouve que ces moments de rassemblement ou de revalorisation de patrimoine artistique, culturel, que ce soit matériel ou immatériel, ces envies de faire ensemble, de faire société, de créer du lien, sont plus que primordiales. et être un artiste artivisme, c'est aussi ça, c'est être capable de regarder son contexte, de s'inscrire dans son contexte et d'y donner une réponse plutôt poétique. Je pense que cet engouement-là vient du fait qu'on en a besoin et qu'on s'est rendu compte que la politique ne suffisait plus et qu'on est dans une société où la communication est importante et qu'il faut trouver les moyens de toucher les gens, d'arriver à les atteindre, à faire passer des messages et qu'on s'est rendu compte que l'artiste avait ce pouvoir-là parce qu'il touche tout le monde, quel que soit son milieu social, quelles que soient ses origines. On est dans une horizontalité totale à partir du moment où on est dans une sincérité de propos. Et l'artivisme touche tout le monde, peut défendre des causes et je pense que du coup, que ce soit le public ou les politiques, ou l'État, enfin tout bêtement, s'est rendu compte de ce pouvoir-là. D'où ces enjeux qui se créent. Et les changements actuels, climatiques notamment, écologiques, ne pourront pas se faire sans les artistes. Et que c'est grâce aussi à cette mise en réseau, cette mise en valeur, cette mise en lumière de cet art engagé que les changements se feront parce que les gens prendront conscience à travers un regard artistique de la nécessité de ces changements. on est assaillis d'images, de textes, de culpabilité constante face à des enjeux que nous, publics, on est censé avoir, notamment liés à l'écologie. Et ce n'est pas par la culpabilité qu'on y arrivera, mais je pense que c'est à travers un regard artistique, culturel, poétique, que le changement pourra s'opérer et que le public, en général, les citoyens, quelle que soit leur nationalité, bougeront les lignes, prendre en conscience de ces enjeux-là. Je pense que cette question de mondialisation est importante parce que maintenant, c'est un peu l'effet papillon, c'est-à-dire maintenant, nous sommes obligés de faire avec les autres. On le sent encore plus en étant en pleine crise de pandémie. Enfin, voilà, c'est à la fois une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise de civilisation. On se rend compte que maintenant, nous sommes des millions à vivre les mêmes enjeux, les mêmes défis et qu'en fait, on n'est plus dans des questions de nationalité, mais qu'on est vraiment dans cette question de citoyenneté du monde, que des enjeux que l'on retrouve autour de l'égalité de genre, en fait, sont des enjeux mondiaux, les enjeux écologiques le sont aussi, des enjeux politiques aussi et donc, on est obligés de travailler ce vivre ensemble. cette crise sanitaire nous le prouve encore une fois et du coup, la question de l'artivisme est primordiale là-dedans parce que finalement, on va tous s'engager, artistes d'une même famille, quelles que soient nos nationalités, à défendre les mêmes causes et donc, on peut se relier qui sont autour de valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité autour de ces questions de revivre ensemble et l'artivisme, c'est ça, c'est être capable de remettre en lumière et donc, on forme, j'ai envie de dire, une très grande famille. Le festival Perform, notamment, en Médoc, qui se situe en Médoc, accueille des artistes extrêmement engagés sur ces questions-là comme Kubra Rademi, qui est afghane, comme Stein Enningsen, qui est norvégien, donc je veux dire, à un moment donné, on est tous dans cette question du vivre ensemble, comment vivre ensemble et comment créer un monde avec un grand M ou une humanité plus digne, plus égalitaire, plus belle et je pense que c'est un peu nos enjeux futurs et ça pourra, ça passera pas que par l'art mais notamment par l'art et l'art artiviste. Des projets futurs portés par cet engagement, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Le premier, c'est toujours avec la compagnie Winter Stories de Wild Jungle. La compagnie Girondine, c'est le festival Perform, notamment, dans son extension globale, donc c'est la performance sous toutes ses formes venant du champ de l'art contemporain, l'art vivant, l'art numérique. avec cette envie de dépasser les limites, de réfléchir à comment faire société dans justement ce moment assez décisif. La deuxième, c'est aussi un travail personnel, toujours dans ses enjeux de comment habiter la Terre, repenser les choses avec des solos show, notamment à Rurart. ensuite, il y a aussi un travail autour de la question de la semaine des égalités au Palais de la Porte Dorée, aussi de cette question de décoloniser les corps, donc du coup, de cette émancipation possible, donc c'est un travail autour d'un opéra participatif. Voilà, donc il y a tous ces enjeux-là, c'est à un moment donné comment faire société, vivre ensemble, être capable de cohabiter, faire dialoguer des gens qui ne dialogueraient pas forcément, des artistes internationaux, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude du milieu de l'art. Tout est toujours ouvert, accessible, gratuit, c'est aussi cette envie de travailler en horizontalité et en fraternité. Et l'artivisme, c'est aussi ça, c'est comment à un moment donné se positionner face à cette société et faire en sorte de mieux vivre ensemble, mais via le prisme d'un regard artistique ou d'un regard poétique. J'ai une devise que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, c'est travaillons ensemble avec courage et patience afin d'arriver à une égalité dans notre diversité. Et je crois que c'est ça, c'est accepter d'être égaux tout en acceptant toutes nos différences. L'artivisme, c'est aussi ça, c'est être capable de faire le vivre ensemble, mais en essayant bien au contraire de ne pas lisser les choses, mais de les engager dans leurs différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada